Musique Bonjour tout le monde, on a énormément de chance puis on en profite depuis un petit moment maintenant d'où le père on est accompagné de super personnes et merci, merci d'avance parce que rien que le moment qu'on a vécu là d'ailleurs Marina ne dit plus moi quand j'écoute comme ça on a déjà passé un super beau moment donc rien que ça c'est cadeau donc merci messieurs parce que votre partage est superbe et puis on nous a dit une phrase juste avant que moi j'ai adoré en tout cas c'est ce côté de dire que les pierres du négatif elles arrivent derrière si t'avances c'est mal dit, je pense bien bon ça c'est de Didier Fabre il n'est plus au monde mais qui est un aventurier aussi mais dans l'air et quelque chose de trop merveilleux c'est qu'il dit bon ma foi, un aventurier il ne réussit pas toujours et puis il est critiqué, jalousé envié mais c'est que des pierres qu'on te lance mais comme tu avances ils tombent derrière toi alors on te demande de ne pas retourner parce que devant toi il y a tellement de belles choses à faire donc moi je trouve que ça c'est très positif et puis ça te dire mais c'est pas parce que actuellement ça ne va pas mais si tu avances un tout petit peu puis tu vois un art puis tu vois, je ne sais pas un paysage mais que ça soit puis reste là un moment fais-toi plaisir ce petit moment-là parce que c'est pas il n'y a pas besoin d'avoir une fortune énorme pour voir juste une chose qui est bien qui te plaît et tu parlais de la nature et puis c'est pas il faut faire sa vie à soi sans la comparer aux autres et ça c'est un des problèmes des chiens qui se comparent toujours aux autres et puis bien entendu il est toujours moins que les autres il y a toujours quelqu'un qui a plus que lui alors ça ma foi c'est une drôle de vie alors je ne sais pas c'est sa force de voyager aussi dans des pays pauvres où le sourire est là et l'envie de t'aider ça est là et ça pour moi j'étais impressionné chaque fois que je rentrais du Népal Pakistan, Tibet ou même de l'Amérique du Sud mais de voir ces gens-là puis qu'ils ont ils ont sourire puis que comme on l'a fait une fois avec Gerhard manger avec un gamin à Katmandou puis il est parti avec un poulet du pain et tout puis la boîte de Nido quand même le lait c'est important puis quand t'es dans l'avion tu sais pas s'il va manger le moment d'un avion le lendemain mais toi t'arrives dans un pays de l'opulence où on se plaint tout le temps alors ça ça moi j'ai réussi à survivre je perdais pendant deux mois et puis ma foi autour de moi j'ai trouvé bizarre les gens qui se plaignaient puis après ça a été et puis le pire le meilleur moment c'est que pour moi quand j'ai eu ma famille je rentrais que pour mes enfants et Mireille ça me suffisait et c'était de vivre ici le retour d'expédition même avec tout ce qu'on a fait et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est la technologie téléphonique de répondre à l'automatique et le combox c'est extraordinaire c'est pas obligé de répondre tout de suite j'étais loin trois mois j'ai quand même il peut attendre deux jours et bien je répondrais le jour après et tout mais ça une fois c'est une règle de vie à avoir faut pas croire que en rentrant il faut vite faire non c'est faux on peut attendre tout il y a plein de trucs qu'on peut attendre et puis de raconter après et qui marchent très très bien il faut croire qu'on est obligé je pense qu'actuellement dans les réseaux sociaux c'était un peu trop rapide et puis c'est un peu du n'importe quoi aussi moi actuellement ben j'ai rien à dire je dis rien c'est tout simple mais ça c'est ce qu'on avait avec Erhard on était pas obligé de parler si on n'était pas depuis deux ou trois jours on parlait pas parce que on avait rien à se dire et lui la même chose et on s'entendait super bien on s'est jamais engueulé à Erhard jamais non malgré la fatigue malgré tout ça non 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 silence le regard lui il est très vite dans la descente mais il a toujours un regard il disait il est là ça suffisait et s'il y avait quelque chose qui ne convenait pas à l'autre c'était toujours dans le regard aussi oui oui des fois on le sentait tout de suite le regard de l'autre tu savais qu'il fallait oui oui au sommet de l'Evresque après une heure et demie on s'est dit il y a eu un petit coup de vent on s'est regardé on les fait c'est tout ils sont élevés on s'est préparé on a pris on avait une paire de gants sur le sommet c'est tout on a mis les moufles on a commencé à descendre on n'avait rien moi j'ai plus de sac à dos moi j'ai plus de sac à dos là plus de sac à dos pourquoi ? je ne sais pas j'ai pas besoin d'accord je l'avais laissé un peu plus bas dans un trou à 8000 ok c'est tout ça et l'Ivresse des auteurs ça fait quoi ? c'est génial moi j'ai eu des hallucinations il y a un bouquin d'ailleurs des hallucinés c'est pas si tu as lu ça vaut la peine tu as lu ? ah ouais c'est extraordinaire ça on est dans un monde extraordinaire d'ailleurs le danger de ce moment là c'est qu'on est trop bien ok et qu'on ne reviendrait pas tu aurais envie de rester en haut ? oui c'est bien là-haut il n'y a plus rien il n'y a plus rien là-haut il n'y a plus rien de ce monde en dessous des fois qui sont un peu agressifs là où on est tel mais c'est le bonheur complet ça ne peut pas s'expliquer il n'y a pas de terme le bonheur complet ça a un mot quoi mais c'est mieux que ça on est à côté de l'au-delà on est droit à côté et à Kérard on s'est dit si on reste trois heures de plus peut-être qu'on n'est plus dans la tête on n'était plus capable de gérer ça on ne souffre pas du tout donc tu serais parti avec plaisir et légèreté en fait oui complètement alors c'est ça la différence des fois on se trouve la question comment on a pu faire cette ascension d'Ebrecht et j'ai trouvé la réponse parce que je trouve que quand un gamin reçoit un cadeau qu'est-ce qu'il fait ? est lourd il s'amuse avec d'accord c'est tout simple ben nous il était là le cadeau la façon d'Ebrecht on s'amusait avec et on s'est bien amusé c'est tout simple on ne s'est pas mis l'esprit chez nous de oui mais peut-être que si on n'a pas mis des scies on a fait avec et ça c'est le problème on avait tellement de scies qu'on n'ose plus bouger puis on a fait avec et puis la descente bien entendu on glissait sur les fesses c'est intéressant ça donc la descente est drôle ? ou elle est drôle parce qu'il y a aussi toute descente ? parce qu'on a glissé sur les fesses la face nord 90% de la face nord c'est le plus cul d'accord et du coup ce qui compte quant au sommet c'est l'humain et la simplicité c'est ça ? je crois que la phrase d'Ebrecht est très belle parce qu'il dit on est à un moment où on se suffit avec tout ce qu'il y a en pleuant on a tout ce qu'il faut là on n'a pas besoin de plus rien de plus c'est extraordinaire de dire ça ouais donc finalement dans notre quotidien même si c'est compliqué c'est se dire qu'est-ce qui pourrait me suffire en ce moment-là à cet instant-là que ce soit un arbre dans la forêt que ce soit une durée une rencontre un ami qui rend une visite il n'y a pas besoin de plus à ce moment-là c'est se laisser porter toutes les choses qu'ils entendent et tous les gens de ce monde ont du positif il faut le chercher le négatif est très facile à trouver les défauts sont faciles à trouver donc ça veut dire qu'on serait dirigé à voir le négatif déjà des fois le contrôle quand même on serait porté à voir que le négatif peut-être ça dépend ici par exemple en Suisse on parle de la Suisse oui parce que tu disais que dans certains pays où tu as été les négatifs ils ne se voient même pas alors des fois pas ouais ok quand ils vivent dur ils sont entraînés on n'est pas là et puis tu vois qu'ils travaillent dur la terre et puis qu'ils veulent manger c'est tout donc ils n'ont pas de surplus et puis ils ne peuvent pas envier l'autre il n'a comme lui rien puis moi il y a un truc qui m'a frappée c'est que quand je t'ai demandé à quel moment tu t'étais retrouvée à la limite et qu'il fallait faire le pas de plus et tu m'as dit finalement je n'ai jamais connu mes limites non parce que j'étais vers la limite mais je savais que je redescendais je restais à ce côté là et puis tu me disais j'avais envie d'aller de l'autre côté encore mais tu me disais aussi que toi tu as toujours été persuadé que tu avais plus de capacité que ce que tu avais déjà fait oui tu as toujours cru qu'il y avait plus encore il y avait de la réserve j'avais toujours de la réserve bon moi j'ai reçu aussi les capacités de la haute altitude j'ai un taux d'ématographie élevé et puis quand je montais et je ne peux pas s'être aperçu ça moi j'avais le sourire là-oh j'étais heureux à plus de 7000 7500 de toute façon j'étais heureux Bloch il m'a dit je n'aurais jamais vu des gars comme ça en général la tête que tu t'y tires c'est quand tu vois un cheval blanc Châteauneuf-du-Pape ou un truc comme ça là ouais tu as le sourire mais là toi c'est à 7000 euros que ça commence t'es bizarre mais ça je pense que c'est ça moi j'étais bien là-haut et finalement chacun peut-être le potentiel allait chercher cette capacité de se dire qu'on n'est jamais à la limite on a toujours tout à fait on a toujours la puissance de l'humain en poussant dans des limites j'ai vu l'histoire de la marche forcée c'est un pendant la guerre la deuxième guerre mondiale c'est un tchèque capitaine de l'armée qui s'est fait prendre donc il a été amené dans les goulags russes tout au nord attaché une chaîne qu'une grande chaîne tirait tout un paquet de prisonniers derrière un rattraque puis il s'échappait ce qu'il a fait cette intelligence il a commencé à fermer des habit donc ils étaient libres donc ils tuaient les bêtes ils gardaient la peau ils la fabriquaient ils étaient au 1-6 au départ je crois 5-6 ils ont commencé à descendre plein sud où personne pensait qu'on allait plein sud dans plein milieu de la Russie il est arrivé d'ailleurs au détroit de c'était au en Mongolie le fameux désert de Gobi après il a passé l'Himalaya là ils ont perdu un dans une chute puis quand il est arrivé côté Inde il y avait chute libre vous voyez la force de Karatia Nugaya avec pas de nourriture le désert de Gobi ça se prépare avec beaucoup d'eau ben non il a commencé à attaquer avec ses corps et ça pour moi c'est un exemple mais nous on n'est pas obligé lui il était obligé donc lui il avait vraiment ben la peur au ventre quoi donc il voyageait beaucoup de nuits la journée il se cachait en pleine Russie donc ça montre l'exemple que l'humain a des capacités énormes ça dépend l'objectif qu'il a il y a des mamans qui ont soulevé une voiture parce que le bébé était dessous oui ça c'est un exemple que j'ai appris en sociologie seulement d'un coup on déclenche complet et on est capable finalement d'aller chercher l'humain c'est une puissance donc mais maintenant on se fout tellement de barrières politiques barrières de d'être d'être toujours au top alors ben regarde moi je regarde maintenant en Suisse mais il y a des voitures qui brillent qui sont propres tout le temps c'est impressionnant ça vous allez juste à côté c'est pas la même chose hein ben non c'est juste là derrière mais ils ont fait des progrès même là derrière ah oui mais ils se voient c'est incroyable quand on voit avec quoi ce qui circule à Katmandou puis avec les pneus lisses qu'on a ou le tacon il est dehors et puis on voit on presse la chambre arrière ça circule quand même il dit aussi je ne sais pas les combien de millimètres on a le droit on est presque en prison ici donc ça c'est ça qui est incroyable cette différence mais le grand défaut de la Suisse c'est un pays riche c'est le grand problème de la Suisse donc il faut il faut pas je pense qu'il faut être heureux d'être d'être en Suisse et puis d'avoir cette possibilité de t'éloigner facile on a encore une belle nature il faut juste aller un peu plus loin que les routes qui nous permettent d'y aller quoi il faut juste marcher un peu plus loin et d'avoir des objectifs en fait finalement tout à fait si t'as pas d'objectifs t'as rien qui te motive ça c'est à la naissance un bébé rêve énormément et puis on est un vieux on rêve donc si on ne rêve plus c'est vrai que la vie va se raccourcir et c'est quoi les prochains rêves de Jean ? pardon ? c'est quoi les prochains rêves de Jean ? moi penser voir avec les enfants surtout si on peut faire encore un voyage ensemble c'est bien moi j'aimerais bien partir dans le grand nord canadien avec les inuits et les indiens j'aimerais faire ces rencontres et j'espère cette année aller au canada pour voir ça puis après j'aimerais aller dans le grand nord c'est la Russie parce que j'adore la Russie j'ai beaucoup aimé un voyage en Russie pourtant tout à l'est au Kamchatka on a traversé d'une mer à l'autre et ouais ils sont adorables vraiment chaleureux comme tout donc euh on connaît très mal c'est ça on connaît très mal les peuples on juge trop un pays par la faiblesse politique parce que ce ne sont pas des gens forts les politiciens c'est des margoulins donc c'est normal que ma foi on donne une mauvaise image d'un pays mais probablement les gens sont adorables donc rester en lien avec les gens quoi rester en lien avec les gens toujours mais bien sûr c'est sûr est-ce que tu aurais une boîte à outils à proposer à comment nourrir ton objectif bon déjà il faut en avoir un mais après comment on nourrit ses objectifs parce que des fois on peut se dire non mais bon bon là c'est bon j'ai enfin je ne sais pas aller faire une marche et marcher deux heures bon je ne pouvais pas marcher dix heures comment on nourrit ses objectifs comment on les rend oui mais si tu ne veux pas faire un effort automatiquement tu restes assis dans ta télé d'accord si c'est ça ton objectif tu ne peux pas demander aux gens d'en avoir tout le temps il y en a qui sont incapables d'en avoir et tu sens que ces gens et ça beaucoup de gens qui partent à la retraite tu les vois les décliner c'est impressionnant ça ça fait peur la retraite par contre si tu veux mais tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de choses mais tu peux t'illuminer devant beaucoup de choses et il y a tellement même ici moi par exemple au mois de juin je ne connaissais pas ces marches des marchés de Baladur à Genève d'accord mais c'est des sentiers extraordinaires j'étais à Lenzaraïdé c'est extraordinaire ici en Valais j'ai fait 4 jours de col des planches à Grimens par les bis le chemin des bis mais c'était extraordinaire bon c'était fin novembre début décembre on était deux donc on avait le droit sans masque il y a des choses toutes simples donc en fait ce qu'on pourrait dire pour conclure un peu le message qu'on voulait lancer là aujourd'hui c'est de revenir à la simplicité puis oser bouger puis oser aussi apprécier parce que c'est bon pour la santé la marche toute simple c'est bon pour la santé il n'y a pas besoin d'exploit il n'y a pas besoin pas besoin ne cherchez pas l'exploit moi je n'ai pas cherché l'exploit on l'a fait parce que après un bout de temps ils sont perçus qu'on faisait un peu trop de conneries un peu fortes quoi ils sont venus s'intéresser à nous interviewer notre enfant d'ailleurs la preuve à l'Evresque on a fait un gros truc qui reste maintenant marqué comme un record qu'on s'en foutait une heure et demie au sommet on n'a pas un record et puis là maintenant ils se posent des questions comment on a pu faire ça moi je trouve ça rigolo que c'est maintenant au début on s'en foutait arrive au pied l'Evresque est rare il gonfle son parapente pour faire une photo avec la face nord bon quand on rentre le parapente on pense déjà à la face louée du K2 et il me dit t'es d'accord je dis d'accord et voilà ils ont discuté on rentre au Kanban on pense ça au K2 puis en bas au Kanban on dit alors l'Evresque et tout ça je dis oui c'est vrai il faut pas oublier l'Evresque mais on n'était pas prêt donc lui il n'est pas rentré il a demandé à Pierre-Alain de venir au Shoyu moi j'ai dû faire tous mes papiers en Chine parce que c'était côté chinois et puis l'ambassade il a dit bah tu rentres pas tout de suite t'as vu comme vous êtes maigre et tout j'ai un copain qui a un hôtel en Thaïlande je l'ai appelé il vous reçoit je lui ai dit t'es offert j'allais là-bas on s'occupe de tout alors on a pris une semaine là-bas j'ai un copain on a navigué beaucoup c'est super mais autrement on n'était pas appréciés de rentrer et de commencer à raconter en fait on le faisait pour vous complètement il n'y avait pas d'exploit pour nous d'abord mais après on peut le partager mais il y a un moment de digestion à avoir et ça il y a des moments moi je trouve que c'est on n'a pas envie d'en parler au début tout de suite on est encore là-haut on est encore là-haut puis les gens vont on vous dit comment alors une fois on rentrait c'était du quand c'est un long gars avec Erard et puis bon il y a ses 14 000 puis il y a des gars qui arrêtent Erard qui fait je ne sais pas si l'aurait-en-trois arrive il dit oui oui ils arrivent on a la tête en bas tac je ne me pose pas c'est lui le menteur oh il a fait juste comme ça oui oui ils arrivent derrière oh les gars finalement ils voulaient avoir l'info puis vous vouliez rester dans ce moment nous on n'entend qu'on pas dehors ça prend du temps quand même on était très loin là aussi il faut bien penser qu'à chaque fois il y a quand même un moment de la mort qui est là plus qu'un trécoeur donc il y a un moment où il faut revenir sur terre parce que là on est dans un autre monde qui est magnifique d'ailleurs qui est bien plus beau que celui de la descente en fait pardon il est bien plus beau que celui de la terre en fait le monde oui là oui il est tout simple ben c'est ça le privilège que j'ai eu c'est vivre l'essentiel l'essentiel c'est la vie le reste j'ai rien à foutre c'est pas important même pas la nourriture on n'en prend pas d'accord c'est même pas important l'eau ben on a plein de mille litres d'eau froide puis une fois il est rare qu'il y a une bouteille gelée donc c'est bon c'est de la laisse donc c'est ça quoi c'est mais c'est des choses toutes simples et puis il y a quelque chose qui arrive ben on doit trouver une solution on laisse pas tomber les bras on trouve une solution c'est bon donc le tout simple et l'humain quoi facile le tout simple et l'humain facile oui mais l'humain il est puissant énorme c'est la tête qui tombe chaque fois le corps a plus de force c'est incroyable si la tête passe le corps suit c'est évident ça ben on va tester on va essayer merci infiniment et bienvenue bon partage merci beaucoup on a eu beaucoup de chance avant on vous le raconte vous pas quand on sera descendu santé santé ok fave ouais générale c'est pas qui va pa non bon Sous-titrage ST' 501